Musique Nous sommes le 17 décembre 1921. Ce jour-là, le professeur de psychologie Henri Pierrot rencontre la sculptrice Juliette Alexandre Bisson. Celle-ci se trouve être la protectrice d'Eva Carrière, une médium aux capacités exceptionnelles puisqu'elle revendique la faculté de matérialiser une substance appelée ectoplasme dans des conditions contrôlées. Leur entretien aboutit à un accord. Pour la première fois, l'ectoplasme va être étudié à la Sorbonne. A l'origine de cette rencontre se trouve le journaliste Paul Eusé qui consacrait une série d'articles dans le journal L'Opinion à répondre à la question « Les morts vivent-ils ? ». Nous sommes dans l'après-coup du charnier de la Première Guerre mondiale et le spiritisme de consolation semble n'avoir jamais été aussi fort. Eusé mène une campagne extrêmement critique contre tous les savants qui abondent dans le sens de ses croyances en l'au-delà. Et c'est pourquoi il définit son rôle comme celui d'un agent de liaison entre la science et l'ectoplasme. Il faut dire que le scandale était à son sommet. En 1918, le Collège de France avait accueilli une conférence du docteur Gustave Gelé sur la physiologie supranormale, accompagnée de plusieurs photos de l'ectoplasme sortant du corps d'Eva Carrière. L'année suivante, Gelé était devenu le premier directeur de l'Institut Métaptychique International, une fondation reconnue d'utilité publique consacrée à ses recherches et qui multipliait les rapports élogieux sur des médiums venus de toute l'Europe. Mieux encore, l'Institut Métaptychique était patronné par le prix Nobel et professeur Charles Richer en passe de publier un traité de métapsychique de 800 pages pour asseoir la scientificité de cette discipline. Lui aussi s'appuyait sur les performances d'Eva Carrière qu'il étudiait depuis 1905. En effet, derrière ce pseudonyme se cachait un médium, Marc Perrault, qui était au cœur des expérimentations extrêmement controversées de la Villa Carmen à Alger. Pour cette commission d'études, Pierron fait équiper une petite salle obscure de la Sorbonne et s'assure du concours de plusieurs de ses collègues. Georges Dumas, professeur de psychologie expérimentale, chef du laboratoire de psychologie à la Clinique des maladies mentales à l'Asile Saint-Âle. Louis Lapic, professeur de physiologie à la Faculté des sciences de l'Université de Paris, directeur du laboratoire de physiologie générale à la Sorbonne. Et Henri Logier, alors chef de travaux dans le laboratoire de Lapic, est appelé à devenir le premier directeur du CNRS et le secrétaire adjoint de l'ONU au sortir de la seconde guerre mondiale. D'emblée, les motivations des commissaires interpellent. En effet, Lapic n'assiste qu'aux 15 premières minutes de la première séance, puis retourne dans son bureau demandant à être appelé s'il se passait quelque chose. Cela ne l'empêchera pas d'être le premier signat tiers du rapport final. Au total, 13 séances sont tenues du 20 mars au 23 juin 1922. Pendant sept séances, il ne s'est rien passé, alors que pourtant la médium s'est agité et a émis des rats, l'affirmant que ça arrive. Pendant six autres séances, une substance est sortie de la bouche de Marthe, puis est vite retournée. Mais elle sera présentée par les expérimentateurs comme ayant tous les attributs de la salive. Le 3 avril, Dumas et Pierron observent une substance qu'ils n'ont pas le temps d'analyser, celle-ci ayant été ravalée soudainement après que Pierron eut braqué le faisceau d'une lampe de poche à un centimètre du visage du médium. Puis le 8 mai, alors que la médium n'avait apparemment rien donné d'autre que de la salive, elle se lève et remet sa chemise, mais elle se rasse en se déclarant prise. Une substance plate et souple sort de ses lèvres, décrite comme une matière assez analogue d'aspect, une feuille de caoutchouc, dont une face paraît plus claire et l'autre plus sombre. Dumas ouvre brusquement le rideau et applique durement sa main sur le cou du sujet, appelant le logier à faire de même pour l'empêcher de récurgiter. La substance se résorbe néanmoins, l'interruption du contrôle diminue grandement la valeur de l'observation, comme le fera constater logier. La commission retient donc ces deux observations étonnantes, à laquelle elle propose une explication tout à fait classique. La régurgitation. En effet, les mouvements de la médium leur semblent identiques aux gestes très caractéristiques de l'effort pour vomir. Sauf qu'ils ne vérifient pas cette hypothèse en administrant des vomitifs à la médium ou en radiographant son estomac. Cela avait d'ailleurs déjà été fait, sans aucun résultat. Mais lorsque le rapport des quatre savants est diffusé par l'opinion et l'année psychologique, une grande partie de l'opinion publique comprend que la fraude a été prouvée. Il se trouvera même des historiens pour perpétuer ce raccourci et confondre le verdict populaire et la discussion savante. Le journaliste scientifique René Sudre se fera le porte-parole des métapsychistes. Il discutera dans une série d'articles du tour de passe-passe consistant à faire passer pour scientifique ce qui n'est rien d'autre qu'une opinion. Dans la lutte pour la métapsychique, puis dans l'introduction à la métapsychique humaine, il va bien montrer comment ce domaine ne saurait se réduire à la vie expéditive de quelques sceptiques ni à une quête éperdue de la confirmation empirique de la survie. Mais rien n'y fait. En 1923, Eusé mobilise une nouvelle commission en Sorbonne pour étudier le médium polonais Janek Kuzik. Et un nouveau rapport pari dans la presse où la fraude est inférée mais pas démontrée. La querelle de l'ectoplasme connaîtra encore d'autres épisodes qui aboutiront au discrédit de la parapsychologie scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada